Bonjour, je m'appelle Christine Kremer, nous sommes à la Bibliothèque Nationale de Luxembourg et je vais vous lire quelques extraits d'ouvrages d'auteurs luxembourgeois. Le premier extrait de Nathalie Ronvaux, tiré du livre Vigne et Louvre, il s'agit d'un poème. A marée haute, la mer me parle de toi. A marée basse, elle me demande de t'oublier. A marée haute, la mer me parle de toi. A marée basse, elle me demande de t'oublier. Je crie à la mer que je ne viendrai plus les jours de marée. Les prochains poèmes sont de Annie Scholes. Ils sont tirés du recueil somnambule du jour. Je suis un messager sans message, un chanteur ambulant sans chanson. Je traîne ma nostalgie de ville en ville. J'ai oublié la nouvelle que j'apporte. Je ne sais pas chanter. Je suis un messager sans message, comme le vent. Je suis juive avec eux. Leurs souffrances s'inscrivent dans mon sang et coagulent. Sur le bord de ma fenêtre, leurs cendres se posent aujourd'hui encore. Chaque nuit, j'étouffe sous les tonnes de leurs cheveux rasés. Je suis palestinienne avec eux. Leur douleur s'est plantée dans ma poitrine. Dans mes artères s'accumulent leurs pierres. Autres murs de lamentations. Il y a des mots qui me dévient de mon but. Luttant avec moi, il y a des mots qui s'évaporent sans éclaircir le monde. Souvent la parole ignore tout de son sujet. Ma poésie appartient à la guérilla du langage. J'aiguise chaque mot avant de l'intégrer dans mes poèmes. Qu'ils deviennent pierres que je lance contre la société pourrie. Oui, je fais partie de l'Intifada. Le prochain poème provient de Jean Portante. Vous pouvez le retrouver dans l'ouvrage Le Travail de la baleine. Le livre Je t'ai donné un livre et je t'ai dit. C'est ça la vie. T'ai-je dit, en te donnant le livre, que je ne l'avais pas lu. C'est ça la vie. Dire et ne pas dire. Faire comme si de l'un à l'autre, il y avait un chemin clandestin. Je t'ai donné un livre et je suis entré dans la clandestinité. Le livre est passé d'une main à l'autre et je me demande si celui que je t'ai donné ressemble à celui que tu as reçu. Le dernier extrait vient de Lambert Schlachter, tiré d'un livre qui s'appelle Une mythe sous la semelle du Titien. Lire cet auteur-ci signifie toujours, aussi, mécaniquement, ne pas lire cet auteur-là. Le regard, optiquement, ne peut pas se focaliser sur deux pages simultanément. C'est une observation empirique. Pendant que je me concentre sur cette lecture-ci, la précédente vibre encore, même si c'était un sujet tout à fait différent. Et la suivante attend déjà son tour, tranquillement, sans impatience. Je lis par portion. Quelques pages, cinq, peut-être dix, rarement plus de vingt à la fois. La suite, ce sera le lendemain. Une nouvelle portion. Il convient que des thématiques différentes se juxtaposent, que des styles divers se confrontent, que des énergies de toutes sortes se heurtent. Parfois, je m'attarde à une page, un passage, reprend, souligne, relie à haute voix, griffonne à la marge, recopie quelques lignes. On est tour à tour, arraché à soi. Ou, replongé en soi. On change de régime, de respiration. Christopher Hitchens, écrit ses dernières pages, explore son « I live dyingly ». Jean Améry, dix ans avant son suicide, dissèque les avatars du vieillissement. Lalla Romano, presque centenaire et aveugle, barbouille son « Diario ultimo ». Ce ne sont plus vraiment des phrases, mais des espèces d'aphorismes minimalistes. François Solène fait l'éloge de la plus lente lenteur, pour caresser la veuve. Merci. 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 Merci.